... Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Alicatier, je suis professeure de physique chimie au Collège de Taot depuis deux ans déjà en tant que titulaire. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le travail qu'on a réalisé principalement avec le pays de 4e autour de la physique chimie. Et si j'ai le temps, un petit peu, un travail qu'on a effectué avec des sixièmes. Voilà. Déjà une petite présentation du Collège de Rao. Le Collège de Rao est situé dans l'Etoit-Moutou. C'est un réseau RET+. On a à peu près cette année 240 élèves. Et une chose très importante pour ce collège, c'est que les deux tiers de ces élèves sont en fait des internes. Donc on a un énorme internat, puisqu'on a plus d'internes que finalement de demi-pensionnaires, qui viennent, non seulement ce sont des internes, mais en plus ils viennent d'une grande variété d'îles, puisqu'on recrute sur 18 atolls et îles. On a cette année 10 divisions, c'est-à-dire dont 10 classes, dont 3 classes de 4e. Alors, petite précision, je pense qu'il y en a certains pour lesquels ce ne sera pas nouveau. Donc à propos des EPI, donc les enseignements pratiques interdisciplinaires, qui est un dispositif qui a été mis en place avec la réforme du Collège l'année dernière. Et en fait, il s'agit de faire faire aux élèves d'une division un travail en collaboration, en coopération, et surtout un travail pluridisciplinaire, avec à la fin une production finale qui soit concrète. Excusez-moi, je vais bafouer un peu. Donc il y a différents objectifs pour les EPI. J'en ai listé quelques-uns. Le premier, c'est le déclivage des disciplines, montrer aux élèves que ce qu'on apprend en histoire géo peut servir en mathématiques et inversement, par exemple. Appréhender autrement certaines notions abstraites. Le fait de produire quelque chose peut leur permettre de voir autrement certains savoirs. Également de valoriser le travail des élèves, puisque le fait qu'ils aient créé quelque chose et que cette production soit mise en valeur, ça valorise les élèves et leur travail. Ça, finalement, fait travailler différentes compétences, et notamment le travail d'équipe. Donc, nous, ce qu'on avait proposé pour la division de 4e cette année, entre autres, il y avait différents EPI, mais nous, nous avons proposé un EPI qui s'appelle donc Atomes en Mouvement. Donc, avec trois disciplines impliquées, la physique chimie, l'EPS et les arts plastiques. L'idée, en fait, c'était de permettre aux élèves de mieux appréhender les notions d'atomes et de molécules. Parce qu'on sait que pour les élèves, en classe, c'est vraiment quelque chose d'assez abstrait, qu'il n'y a pas vraiment de réalité. Et c'est très difficile pour eux de voir qu'est-ce que c'est un atome, qu'est-ce que c'est une molécule et la différence. Pareil, quand on leur parle de réaction chimique, comprendre qu'il y a la conservation de la matière, qu'il n'y a rien qui se perd, rien qui se crée, mais qu'il y a juste des réajustements, c'est quelque chose de difficile pour eux, en fait. Donc, du coup, l'idée, c'était de leur faire toucher les atomes. Et donc, l'idée, c'était que les élèves soient eux-mêmes des atomes. Et donc, de réaliser des vidéos où chaque élève jouait le rôle d'un atome. Et du coup, pour réaliser soit différentes molécules, soit des réactions chimiques. Avec donc comme production finale, cette vidéo, avec donc en mise en scène ces molécules et ces réactions chimiques. Alors, le déroulement. Donc là, je vous donne l'exemple de la 4e Marie-Unie, donc d'une 21 élève, enfin 19 quand on a commencé le pays. On a des effectifs qui changent suivant les retours des rapatriements. Donc, on a eu plusieurs séances, d'abord de préparation. On avait déjà fait un chapitre sur l'aspect microscopique des réactions chimiques, mais il a fallu à nouveau, de façon spiralée, revoir ça avec eux. On a après, pendant plusieurs séances, choisi quelles molécules, quelles réactions avec les élèves, pour que ce soit vraiment eux qui aient le choix et qui s'approprient un petit peu les molécules qu'ils allaient jouer. Et puis après, on a préparé différents éléments du matériel, notamment les chapeaux, eau pour l'oxygène, etc., que les élèves allaient mettre. Le reste des costumes, je m'en suis occupée seule, parce que ça aurait pris trop de temps en cours et ça n'aurait pas été forcément très pertinent pour l'apprentissage des élèves. Et après, une ou deux séances seulement de répétition, donc à voir qui fait quel atome, etc. Les changements de costumes et la chorégraphie. Et donc, quatre séances de tournage, donc les deux séances de jour, un vendredi dernier matin, et puis lundi matin, et sur une heure, et deux séances de nuit. Donc là, pour les séances de nuit, évidemment, il s'agissait des élèves internes et également des DP volontaires. Alors volontaires et pouvant se rendre au collège, parce qu'il y en avait qui voulaient venir, mais qui malheureusement, même en allant les chercher, ils avaient d'autres tâches à faire à la maison, ils n'ont pas pu se joindre à nous. Donc au niveau des compétences qu'on a travaillées, donc elles sont assez nombreuses. Il y a déjà toutes celles relatives aux EPI, notamment le travail d'équipe, la réalisation de productions concrètes. Et il y avait également d'autres compétences qu'on a travaillées avec les élèves, comme par exemple s'exprimer par l'artistique. Et puis pas mal d'autres, il y en a une dizaine en tout. Donc les élèves ont pu développer tout selon cet EPI. Et ensuite, les différents professeurs ont pu observer les élèves et évaluer l'état d'acquisition de ces compétences au fur et à mesure. Donc ici, vous voyez, les deux jours, le tournage a été fait sur le plateau sportif, donc avec les élèves. Je ne leur ai pas dit, allez-y, débrouillez-vous. Je suis venue avec pas mal de propositions, une trentaine de propositions, et au fur et à mesure de l'avancée des choix. Donc on a fini par retenir trois thèmes. Les odeurs, les odeurs agréables et les odeurs désagréables, les molécules de la vie, notamment l'eau, et puis le dioxygène, le dioxyde de carbone, et les combustions. Donc là, évidemment, en tant qu'élèves de collège, ils étaient très enthousiastes de jouer des feux d'artifice. Et sinon, on a pris la combustion de l'éthanol parce que c'est effectivement un sujet qui tombe, les combustions, c'est un sujet qui tombe régulièrement au DNB. Donc c'est toujours intéressant qu'ils aient travaillé sur ces réactions-là. Et donc on a choisi, on a eu l'idée, donc du fait des feux d'artifice, de faire un... Au départ, c'était seulement deux jours et après, on a décidé de faire aussi un tournage de nuit. Donc l'idée, là, c'était que chaque élève avait un ballon de couleur avec une petite lampe de poche et du coup, ça éclairait le ballon, ça faisait la sphère lumineuse de la couleur qui correspondait à l'atome suivant les nomenclatures internationales. Et alors que deux jours, chaque élève était un atome, il avait un petit poncho, vous verrez sur les photos, et après, il y avait du ruban avec du velcro pour symboliser les liaisons entre les atomes. Donc suivant les atomes, ils avaient un, un, deux ou quatre liaisons qui pouvaient se faire avec leurs camarades. Donc voilà, par exemple, au niveau des productions finales, alors je ne sais pas si vous voyez bien de loin, mais donc voilà, ici, donc les élèves, je ne sais pas s'il y a des chimistes dans la salle, mais a priori, donc cette molécule-là, c'est la vanilline. Donc c'est celle qui est responsable de l'odeur de vanille. C'est important aussi pour nous dans le choix des molécules, que ce soit des molécules qui soient un petit peu en rapport avec la Polynésie. On n'a pas, on a décidé de ne pas choisir des choses qu'il n'y avait pas sur l'île. Donc on a fait la vanille et en odeur désagréable, nous avons deux jolies molécules de méthane. C'est ce que les vaches produisent à raison de 250 litres par jour. C'est l'odeur de quelqu'un qui a trop mangé d'aricots, par exemple, des choses comme ça. Et à côté, c'est une molécule qui est responsable de l'odeur de poisson pourri. Voilà, toutes ces molécules sont réalisées avec un drone, le drone du professeur d'art plastique, Mary Williams, qui a pu capturer ces choses-là. Alors, je n'ai pas le temps de tout vous montrer, malheureusement, mais juste vous montrer peut-être un petit peu de ce que ça donne de nuit. Oui, non, j'ai confiance dans mon fichier, a priori. Alors, j'avance un petit peu. Là, c'est ce que je suis. Voilà, les élèves cherchaient leur marque. On n'a pas encore eu le temps de faire le montage, je suis désolée. Voilà, donc, si vous voyez, vous avez ici un petit atome de soufre, quatre molécules de dioxygène et des atomes de fer. Le fer est en verre, etc. Et donc, au top départ, nous avions l'étincelle. Elle va arriver. Voilà, l'étincelle qui vient mettre le feu aux poudres, si je puis dire, et qui vient défaire toutes les liaisons covalentes et qui va après permettre aux atomes de se réarranger. Voilà, je vais vous donner un agent pour celui-là. Je vais vous donner la courbe. Oui, je suis en train de faire. Voilà, donc ici, c'était une autre réaction classique, donc avec du potassium, de l'azote, nos petits carbones et toujours un peu de sucre. Voilà, donc c'était, alors que par contre, deux jours, on avait fait, donc, c'est ça les deux. On va commencer. Voilà, donc ici, alors, on le mettra mieux, on le refera, mais à la craie, le professeur d'art plastique avait dessiné, donc, un visage et donc, au top départ, nos petites molécules d'eau, si elles veulent bien démarrer. Voilà. Ou pas. Bon, au top départ, donc les molécules d'eau venaient entrer dans la bouche et donc le visage venait boire l'eau, en fait. Voilà. Je vais vous donner là-dessus. Voilà. Et après, donc pour compléter, on a fait une petite, juste quelques cinq minutes où les élèves avaient des cierges magiques. Donc, on filmait de nuit pour qu'on pourrait après, au niveau du montage, faire en sorte que quand il y a les réactions des feux d'artifice, après, on voit ces cierges magiques qui font justement comme des feux d'artifice dans la nuit. Voilà. Juste une dernière, vite fait. Donc ici, bon, les vidéos sont assez lourdes, donc je pense que c'est pour ça que ça a du mal à charger. Mais donc ici, notre étincelle avec son chapeau de paille plein de paillettes, au top départ, donc elle, voilà, les élèves avaient donc des ponchos faits avec de tissus, du ruban, et au bout du ruban, il y avait deux petits disques de velcro, un accroché, un doux, et donc, comme ça, les élèves pouvaient après s'accrocher entre eux pour faire les liaisons covalentes. Et donc, l'étincelle peut casser les liaisons et après, les atomes peuvent se réarranger. Voilà. En fait, c'était l'idée, c'était cette idée-là. Alors, pour une autre classe de quatrième, on a fait un peu différemment. Donc, au lieu d'être des atomes, on les a fait fabriquer des atomes. Donc là, on a utilisé de la pâte à sel, ce qui après faisait travailler également les notions de mélange et de réaction chimique. Et ils ont fabriqué, en faisant de la pâte à sel, trois types d'atomes, de l'oxygène, du carbone, de l'hydrogène. Et après, on a fait quelques petites photos et quelques petites vidéos où les élèves mettaient en scène ces différentes molécules. Donc, à un moment donné, il y a deux élèves qui sont dans une voiture à hydrogène. Voilà. Là, c'était en fait un élève qui se fait réanimer avec un max à oxygène. Et on avait, par exemple, un autre qui... Un autre qui... Voilà. Donc, il y avait des molécules d'eau par terre et le pauvre, il a glissé à cause des molécules d'eau qu'il y avait par terre. Voilà. Donc, c'était une autre manière de voir que, finalement, quand il y a de l'eau, de l'associer à la molécule qu'il y avait avec et finalement, de mieux visualiser ce que ça représente, c'est cette petite boule rouge avec deux boules blanches que finalement, c'est ça de l'eau, en fait. Bon, ça les aide beaucoup, le dessin animé H2O aussi, quand on doit faire le cours, pour savoir la formule chimique de l'eau. Mais il n'y a pas assez de dessin animé pour faire toutes les molécules qu'on doit voir au programme. Voilà. Donc, on a... Là, pour l'instant, c'est une EPI qui est encore en cours. Donc, on vient de finir le dernier tournage, c'était mardi soir. Donc, on n'a pas encore monté la vidéo, etc. Mais par contre, la valorisation des productions finales, une fois que ce sera monté, elle se fera lors de la fête du collège. La fête du collège, c'est en deux temps. Dans la journée, il y a des expositions suivant les salles. Les élèves vont présenter leur production, ce qu'ils ont produit dans l'année. Pas forcément dans le cadre d'un EPI, juste dans le cadre des enseignements de tous les jours. Et le soir, il y a un petit spectacle. Donc, si on trouve assez d'élèves volontaires, on pourra refaire une petite réaction chimique le soir de la fête du collège. Mais sinon, de toute façon, dans la salle de physique chimique, pendant la journée, à côté de toutes les autres productions de l'année, il y aura celle-ci. Et également, qui est quelque chose qui est très important, au collège de Rao, comme on a beaucoup d'interne, on cherche au maximum à favoriser le lien et la communication avec les familles. Donc, deux à trois fois, enfin, on essaye à chaque rappartement, il y a des professeurs qui sont chargés d'essayer de mettre en place, de remplir une clé USB avec des photos, des vidéos, etc., qui montrent aux familles la vie de leur enfant au collège, que ce soit au niveau du travail, mais aussi au niveau des loisirs, avec toutes les activités du week-end. Donc, du coup, cette vidéo pourra également être sur cette clé USB qui pourra être de nos familles. Voilà. Et donc, au niveau de l'EPI, il nous manque évidemment la partie évaluation de l'EPI, que l'on fera sous deux formes, une enquête de satisfaction auprès des élèves, est-ce que ça vous a semblé intéressant, est-ce que... Voilà, c'est toujours important d'avoir l'avis des élèves. Et après, une évaluation, essayant de voir en fonction des évaluations que j'avais faites après les premiers cours sur les réactions chimiques, de voir s'il y a eu une amélioration dans la compréhension de ces notions-là auprès des élèves. Mais pour l'instant, je trouve que déjà, il y a une amélioration, à savoir que, quand on tournait, les élèves me disaient je suis un oxygène, je suis un carbone. Donc déjà, il y avait cette notion de reconnaître le rouge et l'oxygène, etc. Oui, du coup, un bilan intermédiaire positif, ça semble être un bon outil d'apprentissage. Et à priori, à reconduire l'an prochain avec quelques améliorations en fonction de ce qu'on aura eu comme résultat pour l'évaluation de ce projet. Voilà, ça permet de travailler les sens autrement. Et juste 10 secondes. L'autre travail qu'on a fait, c'est pendant le Coréro, au Réo en Thaïcien. Donc, il y avait plein de performances traditionnelles, mais les classes de 6e, qui sont des classes à projet, la classe mère et la classe triangle polynésien, ont voulu également faire un numéro. Et avec la classe de 6e Maui en classe, on avait travaillé pour faire des maquettes de volcans. Et donc, le jour J, j'avais fait un gros volcan crachant des laves derrière le groupe Hawaï. Et sinon, avec les 6e Moana, donc les 6e de la mer, on a réalisé, avec les élèves, donc c'est les élèves et moi, on a réalisé des parents d'élèves, 25 costumes et décors, où les élèves avaient choisi quel animal marin ils représentaient. Et on avait fait des petites scénettes, notamment la tortue qui mange une méduse, puis un sac plastique et des choses comme ça. Voilà. Et c'était des costumes et du décor entièrement fait en éléments recyclés. Donc, ça montrait quelle quantité de déchets on avait disponibles et qu'on pouvait en faire autre chose. Merci, Coralie. Donc, Coralie, elle est très modeste. Elle s'est présentée comme professeure, mais en fait, elle est docteure aussi. Elle a été à TER à l'université. Elle est ingénieure. Voilà. Et là, en tant que professeure, parce qu'elle adore ça, en fait, travailler avec les collégiens, on voit la riche activité qu'elle peut faire avec les élèves. Elle a fait tout ça avant de savoir qu'on faisait ces GIRE. Donc, c'est une activité indépendante. Voilà. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Nous avons trois minutes. Coralie, merci beaucoup pour cette exposé. Alors, moi, j'ai deux questions. Est-ce que, sur cette mise en scène, il est prévu un texte? Est-ce qu'il y a un texte qui va accompagner, au fait, tout ce spectacle vivant, finalement, de jour ou de nuit? et la deuxième question qui m'intéresse, c'est comment est-ce que toi, en tant que professeur de physique chimie, quelle a été ta part, au fait, dans l'écriture des dialogues et des scénettes? Parce que, du coup, tu as dû aussi être professeur de français et t'approprier peut-être certains codes pour pouvoir écrire ou faire des mises en scène avec les élèves. Pour la première question, au départ, on n'avait pas prévu de dialogue, mais je dirais que ça va dépendre, une fois montée, si on voit qu'on pensait utiliser des images. Par exemple, des images de... Au départ, je devais mettre, vous savez, les cosses de fleurs de coco. Ça ressemble beaucoup à une gousse de vanille géante. Donc, on devait mettre des éléments visuels pour rappeler à quoi ça correspondait les différentes molécules. Donc, ça, on le fera sur la vidéo. Et si on voit que ça ne suffit pas, effectivement, on mettra un peu de texte. Mais je ne pense pas remettre à contribution les élèves sur la partie texte, en fait, pour l'instant. Ils ont joué leur rôle. Ils ont... Voilà. Donc, je ne pense pas que sur la partie... Cette partie-là, on le fera. Après, pour le coréro, alors, les idées d'animaux et donc un peu de... un peu les scénettes, c'était avec les élèves. D'accord ? Donc, les scénettes, elles étaient surtout façon mime, donc sans parole. Par contre, il y avait deux voix off qui ont été choisies par les élèves pour leur jolie voix. la sirène et l'huître perlière étaient les voix off. Et au début, elles avaient un texte que, par contre, j'ai dû réaliser. Mais ça, c'est parce que ce n'est pas un manque de temps, en fait, parce qu'on nous a demandé de faire ça. j'ai eu trois semaines pour réaliser le numéro, les costumes, les décors et tout ça. Donc, finalement, ce n'était pas possible de le faire avec les élèves. J'ai qu'une heure et demie avec les... enfin, j'ai que deux heures avec les sixièmes, enfin, une heure et demie par élève par semaine. Donc, ce n'était pas possible de réaliser tous les dialogues avec eux. Ce qui m'intéressait, c'était qu'ils choisissent leur animal et qu'après, on discute de la vie de chaque animal, de comment il vit, qu'est-ce que c'est. Par exemple, il y en a un qui a choisi au fur. Parce qu'on a fait une sortie sur la mer où on avait vu des au fur. Donc, il y en a un qui avait choisi une fur, donc une au fur. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la même famille que les roris ? De quoi ça vit ? Comment ça... Voilà. Donc, ça, c'était important pour moi. Mais au niveau de l'écriture, j'avoue, pour les voix-off, c'est moi qui les ai faites. Par contre, elles ont beaucoup travaillé sur travailler leurs textes, poser des questions. Voilà. Juste une dernière question sur les contextes. Parce qu'on a... Nous avons eu hier une conférence sur la contextualisation. Bon, à un autre niveau, un niveau, peut-être un peu plus macro dans la conférence de hier. Donc ici, on voit au niveau de la classe, concrètement, comment tu as contextualisé. Donc, c'était un truc naturel de la contextualisation, le choix des... ... ... ... ... ... Il aurait fallu prendre d'autres élèves. Voilà. En fait, Coralie, elle va faire une autre présentation, un autre projet, mais...